Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un coffre secret qui se situe en dessous du boss et vous pouvez l'atteindre une fois que vous l'avez vaincu. Donc une fois que vous avez tué le boss final du nouveau raid, il y a une trappe qui s'ouvre juste ici, vous voyez, je vais sauter dessus. Et quand vous rentrez à l'intérieur, en fait vous avez des espèces de faisceaux oranges. Donc vous voyez, il y a un écran sur votre droite et dans le tunnel il y a un faisceau orange et tout au fond du tunnel il y a un coffre secret. Alors attention, on a essayé tout type de glitch pour essayer de rentrer avec l'épée, etc. Le coffre ne s'ouvre pas. A la base dans ce tunnel, il y a 5 rideaux de faisceaux oranges et vous pouvez désactiver chacun des faisceaux en activant un écran dans la map. Donc là vous voyez, il nous manquait en gros un écran à activer et à l'heure où je vous parle, personne n'a trouvé cet écran. Je vous montre l'emplacement des écrans qu'on a pu trouver. Donc le premier se situe à l'endroit où vous tuez le tout premier boss du raid. Donc vous montez, c'est dans la deuxième pièce à gauche et vous montez dans ce ventilateur. Et vous allez voir qu'en fait il y a une espèce de petit couloir qui va vous mener à un cul-de-sac et tout au fond va se trouver un écran qu'il faudra activer. Vous faites donc carré pour activer l'écran et vous allez voir à ce moment-là le logo de l'area qui va s'afficher et un code en bas à droite, il y a 7777. Alors je ne sais pas du tout à quoi correspond ce code, vraiment aucune idée. Mais voilà, donc on a bien activé le premier écran, du coup on a désactivé un premier rideau de laser. Le deuxième écran lui se situe juste après le boss quand vous avez ces petites plateformes auxquelles vous devez sauter. Et vous allez, donc là c'est directement sur le chemin, vous allez voir qu'à un moment donné le chemin continue à gauche et là il ne va pas falloir monter à gauche, il va falloir monter un petit peu plus haut. Donc vous prenez bien à droite sur les tuyaux ici, je pense que vous connaissez pour ceux qui ont fait le raid, c'est le chemin que vous empruntez habituellement. Et là au lieu de rentrer dans le couloir vous faites demi-tour et il va falloir sauter sur les barres métalliques qui sont au-dessus de vous. Voilà et vous sautez encore une deuxième fois, vous allez voir qu'il y a un petit couloir au fond et il va falloir encore sauter derrière vous à gauche. Voilà et vous allez désormais pouvoir vous apercevoir que tout au fond du couloir il y a encore une petite pièce secrète dans laquelle se trouve un écran. Donc on a fouillé les zones, il n'y a rien d'autre, il y a uniquement des écrans et du coup là on a activé le deuxième écran. Du coup on a désactivé le deuxième rideau de laser qui est présent pour défendre le coffre final du boss. Le troisième écran lui se situe juste après avoir fini l'étape de la machine. La machine tombe dans le vide et en fait à la place de descendre vous faites demi-tour et vous allez voir qu'un peu plus loin sur votre gauche il y a des plaques, vous tirez dessus. Et elle s'envole et en fait elle laisse place à un couloir secret. Du coup vous allez pouvoir rentrer dans ce couloir et vous apercevoir qu'au fond de ce couloir il y a encore un écran qui est présent. Voilà on monte et vous n'aurez plus qu'à faire encore carré pour activer l'écran qui est juste ici dans la caisse métallique juste devant moi. Voilà on active l'écran et du coup on a activé le troisième écran présent dans la map. Pour ressortir d'ici pas besoin de faire demi-tour la plaque au-dessus de vous va s'ouvrir. Voilà vous pouvez juste ressortir tranquillement. Et du coup il nous manque un écran puisque le cinquième écran se situe lui directement à l'entrée du couloir. Donc je vais vous remontrer c'est l'écran qu'en fait je vous ai montré au tout début de la vidéo mais mes collègues l'avaient déjà activé c'est pour ça que j'ai pas pu l'activer. Quelqu'un avait déjà fait carré sur cet écran. Du coup il manque un quatrième écran. Donc hier franchement on a passé beaucoup de temps, on a fouillé la salle des serveurs qui est vraiment énorme. D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que le quatrième écran se situe là dedans mais vous voyez il faut vraiment chercher dans le décor l'endroit où on peut rentrer. Et voilà et donc vraiment un dernier écran vous voyez c'est le dernier rideau de laser qui nous reste à désactiver. Donc comme je vous l'ai dit on a essayé tout type de glitch de rentrer avec l'épée, de ceria etc. On peut aller près du coffre mais on ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est sûr et certain il faut désactiver le dernier rideau de laser pour pouvoir ouvrir ce coffre. On ne sait pas du tout ce qui contient ce coffre mais franchement j'ai hâte d'en savoir plus parce qu'à mon avis il est pas là pour rien. Il n'y a pas d'écran à désactiver dans tout le raid pour rien et je pense qu'il doit vraiment contenir du lourd. Donc dans cette vidéo ce que je vous propose c'est si jamais vous vous avez des informations de votre côté et si jamais vous avez trouvé un écran. Et bien n'hésitez pas à le partager avec nous dans l'espace des commentaires. Et puis nous dès qu'on en saura plus de notre côté également on n'hésitera pas à faire une vidéo pour partager toutes les informations avec vous. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes et je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos. Prenez soin de vous. Tchuss !